Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui une pluie de news, de zéro, de rallye, de résultats, de concours Vous avez été énorme les amis, beaucoup à participer à ce concours pour gagner au total jusqu'à 23 000 j'aime de rewards Je vais vous donner les résultats, le grand gagnant et les 20 gagnants à 1000 j'aime Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne ? En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos, qu'attendez-vous ? Cliquez ici en bas à droite, c'est tout simple Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est encore plus simple Vous le savez maintenant, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi sur l'overlay juste à votre droite Donc n'hésitez pas les amis à nous rejoindre, on y parle de tout Vous retrouvez tous les screens que vous voyez dans mes vidéos et bien plus encore d'informations Et on répond bien évidemment à toutes vos questions Les amis, donc résultats de concours, on est lundi, nouveau pop d'event Des résultats de KVK, des résultats de Ligue Osiris Tellement de choses, tellement d'infos durant le week-end Mais avant cela, regardons comme d'habitude en ce lundi Les events qui ont pop, on voit, on a toujours la taverne légendaire La taverne légendaire, toujours pas de cours d'orthophoniste On ouvre le coffre gratuit des étoiles, ça va être toujours plaisir Non, un petit livre qui ne sert pas à grand chose La grande finale, on va y revenir tout de suite Le plus grand gouverneur avec Pakal, Pakal le grand frère Vraiment à débloquer, un excellent commandant Et pour le reste, rien de particulier, toujours pas de plus que des gemmes Alors vous êtes de plus en plus nombreux à me demander quand on va arriver le plus que des gemmes C'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup On dépasse le délai des 40-45 jours habituels C'est un petit peu plus long que d'hab Regardons au niveau de la grande finale Donc Osiris et les résultats qu'on a eu Alors j'ai pas de résultats, c'est bizarre, j'avais un pop Mais bref, on a eu dans l'historique des mises malheureusement deux pertes Mais on va tâcher de se rattraper On a les JST qui ont malheureusement perdu face aux 60GT Grosse surprise Et les PX34 qui ont gagné face aux 94VN Là, ce n'était pas une surprise Les 60GT en revanche, vraiment, m'ont surpris dans leur match C'était assez énorme Ils ont gagné de justesse Vraiment, c'était un match serré La cote était serrée, on le savait Mais vraiment, là, c'était un très beau match Et les PX34, pas de surprise face aux 94VN Et regardez cette cote qui est en ce lundi très très favorable aux 60GT Alors on va attendre Comme d'habitude, je vous ferai les paris jeudi, vendredi Probablement vendredi au dernier moment avec un ajustement et un renforcement ou pas Sur le Discord le samedi dans la partie, le channel dédié à cela Mais là, on a un vrai pari pour le moment qu'on peut faire soit dans la cote, soit en contre-cote On va voir, je vais récolter un max d'infos là-dessus pour vous faire un pari au plus juste Et le cas échéant, qu'on se blinde comme d'habitude les amis pour plier le store Mais je vous le rappelle une nouvelle fois Le store, vous pouvez le vider, sauf avoir le regard de Russe Le petit icône de décoration, le petit thème de décoration, la structure décorative Vous pouvez l'avoir, tout le reste, juste en faisant les quêtes quotidiennes Pas besoin de gagner de paris Donc si vous voulez jouer la sécurité, ne pariez pas, récupérez toutes les pièces Et videz le store, vous serez sûr de tout avoir Mais si vous voulez vous amuser, suivez les paris Ça va être fun comme d'habitude En parlant de paris et de fun, les amis On va passer à présent au résultat du jeu Au résultat du tirage au sort Donc vous avez été très très nombreux à participer Merci beaucoup, c'était énorme Ça m'a vraiment fait plaisir de faire cet event en partenariat avec Rock Qui vraiment nous a régalé au niveau des récompenses Voici la liste des 20 gagnants sur ce concours Vous pourrez la retrouver sur le Discord dans la section dédiée Les 20 gagnants à 1000 j'aime Donc ces 20 joueurs-là ont gagné tous Je dis bien tous 1000 j'aime, chacun C'est assez énorme, les amis 3 heures d'accélérateur x 8 60 minutes d'accélérateur x 10 Et 15 tomes du savoir Niveau 15 C'est déjà énormissime, les amis Bravo à vous pour ce gain Je transfère toute cette liste-là Suite à cette vidéo à Lilith Et vous devrez recevoir si vous n'êtes pas trompé Dans votre idée gouverneur Via Ingame Et les bonnes réponses étaient bien évidemment Alors beaucoup d'entre vous les ont trouvées Beaucoup d'entre vous ont copié-collé j'ai l'impression Les 5 bons commandants étaient Ragnard Ragnard, Lodbrock, Jules, César, Haussmann 1er, Tomiris Et très probablement le plus dur Xion Yu, le roi du chocolat Vraiment très très dur Même Tomiris Tomiris était assez tendu à trouver Mais c'était les deux plus tendus Le 4 et le 5 je vous l'avais dit En tout cas bien joué à ceux qui ont trouvé sans copié-collé Et puis bien heureux ceux qui ont simplement copié-collé Et qui ont gagné sur cette liste de 20 joueurs Le grand gagnant à présent Celui qui a été tiré au sort En premier ça a été simple J'ai fait 21 tirages au sort Dans toutes les bonnes réponses Respectant toutes les règles Puisqu'il y avait les règles bien évidemment à suivre Et le grand gagnant Qui a gagné 3000 gemmes Donc 3 fois plus 20 accélérateurs de 3 heures Énorme 60 minutes x 40 d'accélérateurs Et 30 tomes du savoir niveau 7 Qui est le grand gagnant ? Et bien les amis Le chanceux qui a gagné Et Steph Stefano Vous retrouvez bien joué à toi mon ami Donc tu vas recevoir le premier prix Avec ses 3000 gemmes J'espère que tu vas bien les utiliser Alors je vous conseille à tous bien évidemment Avant de les claquer D'attendre l'event plus que des gemmes Puisqu'il devrait pop vraiment sous peu J'espère que Lilith vous enverra les récompenses Rapidement en cas de problème N'hésitez pas à me le dire Soyez certain Alors là ils sont en horaire de Shanghai Il y a un décalage Je ne passe pas par le support VIP Je passe directement par Lilith Et par ceux qui gèrent la communauté Via Rock Je vais leur envoyer la liste Immédiatement après cette vidéo Et donc vous recevrez tous vos récompenses J'imagine dans la semaine Ils vont assez vite en général sur ce genre de choses Donc encore une fois Bravo à tous Bravo à toi Steph Stefano J'espère que tu en feras Bon usage Et que tu vas pouvoir éclater Le store ou ce dont tu as besoin N'oubliez pas les amis Les gemmes C'est de la balle Les gemmes C'est la vie Les gemmes On ne crache jamais dessus Je suis bien content de vous avoir régalé Et n'oubliez pas Il y a d'autres concours sur la page officielle Rise of Kingdom France Donc n'hésitez pas Je précise bien France c'est pas la page internationale Il y a une passe dédiée pour la France Vous avez le lien en description de cette vidéo N'hésitez pas à y aller Et à faire tous les concours C'est toujours une régalade les amis Régalade il est pour moi On passe à présent à mon KVK Alors je parle souvent des autres KVK Mais aujourd'hui on va parler de mon KVK Il y a eu beaucoup d'action Donc je suis en KVK Lutte des 8 Pour ceux qui ne le savent pas Je suis en haut à droite On est le seul royaume impérium On est allié à un royaume Qui est ici Qui est un royaume B ou C Si je ne dis pas de bêtises Juste en dessous de nous Et on a un troisième allié Qui est un royaume A Qui est dans sa zone Ouh là là Il était dur celui-là Qui est dans sa zone Ouh là là Les S s'étendent Mais qui sont ces serpents Qui sifflent sur nos têtes Donc revenons-en à présent A mon KVK Et qu'est-ce qui se passe Alors on est face à nous Sur ce territoire là On a 7 ou 8 alliances Contre nous En Broughton Dont des B Des C Des D Il n'y a virtuellement Pas de A Mais il y a un royaume Mes amis Le royaume des V58 Les mecs C'est des ouf Un royaume de coréens Une alliance Qui n'est qu'à 8 milliards Vraiment De puissance Mais laissez tomber Les mecs Sont des terres De ouf C'est le serveur 1158 Évidemment Les mecs Ne dorment jamais Des vrais ninjas A croire qu'ils se relaient H24 Je peux vous dire Depuis l'ouverture Des portes samedi Il y a eu non-stop Pendant au moins 30 heures Les buffs De royaume Qui ont été claqués Sur leur côté Donc c'était énorme Ils sont constamment Sous buff C'est énormissime Ils jouent très bien Et à notre grande surprise Ils nous ont repoussé Totalement De cette zone Ils nous ont La zone Broughton On était rentré dedans Alors on y est encore Il y a encore La forteresse des gosses Qui doit brûler J'imagine Qui doit brûler Même qui brûle Mais c'est Énormissime Le travail Qu'ils font Ils nous ont vraiment Repoussé Très très loin Chez nous Puisqu'on est retourné Dans la Havane Ils ont même pris La porte De ce côté là C'est assez impressionnant Franchement Moi Il m'impressionne Carrément Ce royaume Je m'attendais A autant de résistance De toute façon On a eu une stratégie Qui a été malheureuse De l'autre côté En Chiqui Évidemment Là on déroule Mais c'est plus facile Pour nous En Chiqui On déroule On détruit les drapeaux Et on devrait enfermer Notre adversaire au sud Avec aussi L'aide de notre allié Le bleu Et donc on devrait Les bloquer Sans trop de difficulté A présent Maintenant qu'on se concentre Que là Mais de l'autre côté En Broughton C'est tendu On va voir Ce que va donner Skaveka Énormément De trash talk Énormément De provocations Aussi De la part Du V58 Mais d'un autre côté C'est qu'un royaume B Donc ils ont raison De s'amuser D'en profiter Puisqu'on est Imperium Et la théorie Voudrait qu'on leur roule dessus Mais vous le savez Dans Rock Ce n'est pas la puissance Qui fait tout D'ailleurs En parlant de puissance Il y a eu un assaut On a eu plusieurs zéros De notre côté Comme du leurre Et je vais vous montrer ça Tout de suite Et des tentatives aussi Sur l'un de nos rois L'un des leaders D'une des plus grosses alliances De mon serveur Le 1256 Mr Fake Wolf Quand je ne dis pas de bêtises J'allais dire Floki Mais non C'est Mr Fake Wolf Regardez Il a mangé un rallye Et c'est intéressant Il a même mangé plusieurs rallies C'est intéressant On a un Attila Takeda Face à une Zenobia On le voit Ils vont attaquer Ils vont renforcer aussi Ce rallye Ils étaient bien dans la place Il faut savoir que Mr Fake Wolf Était connecté Bien évidemment Il n'a pas bougé Il a encaissé le rallye Je vais vous montrer le rapport Il est intéressant Il va soigner Il n'y a pas de soucis Il a perdu pas mal de puissance Depuis le début du KVK Je dirais 20 millions Moi vous pouvez le voir J'étais à 114 millions J'ai perdu 11 millions Déjà dans les batailles Et Mr Fake Wolf Donc il va prendre ce rallye Et vous allez me dire Je vais vous montrer un autre assaut Par la suite Un autre zéro Vous allez Alors là il n'a pas été zéro Mais franchement C'était un bel assaut Pourquoi manger cet assaut Pourquoi se laisser attaquer Et bien quand on est suffisamment Puissant Et qu'on est dans une zone Où l'adversaire N'occupe pas le terrain C'est à dire On n'a pas de grosse team Autour de grosse équipe Ou de gros joueurs Qui ne vont pas hésiter à swarm La personne ne swarme C'est juste le rallye Qui mange Donc tant qu'il n'y a pas de swarm Et que vous encaissez Et que vous avez de quoi soigner Vous êtes plutôt détente Sur le rallye Et ça va coûter plus cher A l'adversaire Que à vous Et donc je vais vous montrer Tout de suite justement Le rapport Vous le voyez là Il est attaqué On était sur une zone Alors l'avantage de Mr. Felkow C'est que vous le voyez On était sur une zone Il n'était pas sur le territoire des SOS Il était sur le territoire des WOS C'est pour ça qu'ils ont pu l'attaquer Mais l'avantage C'est qu'il était chez nous Vous voyez il parle dans le chat en bas Donc il était détente Il a perdu que 2 millions Mais c'est 2 millions dans son hôpital Et comme on était encore chez nous Et qu'il n'était pas en zone en zone ennemi Il n'a pas fait un TP aléatoire Et bien il allait manger forcément Moins d'assaut de la part des mecs Qui auraient pu venir le soir Mais vous le voyez Il est sur notre terrain Si les mecs étaient venus massivement de ce côté là Et bien bien évidemment On aurait pu y aller et aller l'aider Mais lui il nous l'avait dit Pas de problème pour lui pour encaisser Comme d'habitude Quand un mec mange à rallye Et qu'il a beaucoup de pertes Pas de morts Beaucoup de blessés de graves Et bien il y a un envoi automatique De ressources des guillemails vers ce joueur Vous allez le voir Il va soigner rapidement Et regardez donc Je vais vous montrer le rapport Et vous allez comprendre pourquoi Il en a mangé 2-3 comme ça En ayant soigné Vous allez comprendre Je vous lance le rapport Il nous l'a partagé Vous le voyez Le rapport est assez clair Il a pris moins 2,5 millions Contre en face Moins 2,8 millions Sur les 885 N Mais regardez Lui il a zéro morts C'est très simple Et en face Ils ont 409 000 morts Et zéro blessés graves Donc c'est une opération Très bénéfique pour lui Et pour nous Puisque Excepté les soins Évidemment Pour soigner les troupes Qui ont blindé son hôpital Si jamais On en reste là Ou si jamais Il continuait d'attaquer Et qu'il avait soigné Et bien On leur a fait 410 000 troupes en moins Qu'ils ne pourront pas utiliser Pour l'open field Ou pour se défendre Donc Mr.FakeWolf Une très bonne opération Sachant qu'il ne l'a pas provoqué Provoquer Se faire attaquer C'est toujours problématique Parce que vous claquez des ressources Et certains joueurs N'ont pas de quoi assumer Par derrière Et vont demander des ressources Là c'est pas le cas De Mr.FakeWolf Il l'a encaissé Et donc Vous le voyez Ce ratio Zenobia Théodora Vous me demandez Souvent des rapports Qui est maxé Chez FakeWolf Avec le meilleur stuff possible Encaisse Tranquille Attila Takeda Mais Ça aurait été encore mieux Avec Une Zenobia Et YSS en duo Regardez à présent Toujours sur le rapport Regardez à présent La suite du rapport On le voit Quand je vais descendre Il y a plusieurs troupes Qui ont mangé On le voit Il y a Donc 410 000 Plus 61 000 Plus 17 000 On est déjà à 500 000 650 000 À présent 700 000 720 000 Troupes Tuées Pratiquement 800 000 900 000 Pratiquement 1 million On est à plus de 1 million De troupes perdues à côté 1 million 50 À présent 1 million 70 000 Ils ont perdu presque 1,1 million De troupes Quand Mr FakeWolf N'a eu aucun mort Donc clairement Une opération Très positive Sur ce premier rallye Et ils vont en lancer d'autres Mais les autres Qu'ils vont lancer Vous le voyez Il y a un autre rallye Qui est lancé Par Nuclear Shagai Il va l'annuler Comme vous le voyez Parce que le mec A dû lire le rapport Et il a dû comprendre Que prendre 1,1 million De morts Pour rien C'est un peu dommage Et il se concentre sur Sir Def Qui lui N'était pas là Et qui pour le coup Lui va se faire zéro Et va manger ses dents On a eu quelques zéros Malheureusement Mais on en a dispensé aussi Pas mal Des zéros Regardez ce petit zéros Fourni par Kevin En pleine nuit Merci à toi Kevin D'être toujours aussi vigilant Ce petit Kevin Vest Viper On le voit On a emprisonné John Gang Du TO93 Et on lui a mis Une petite balise Et vous le voyez On a typiquement Ce que je vous disais là Comme le mec est TP Sur notre territoire Et bien quand on l'emprisonne En plus On va le swarm Donc là On n'est plus du tout Dans la même situation Que Mr Fake Wall Qui va juste Prendre un rallye Ou deux peut-être Ou trois Même s'il prend un double rallye Il avait de quoi Le tenir Mais là Le mec en plus Se fait swarm Donc il n'a strictement Aucune chance Rallye Le rallye peut être Grandement renforcé Parce qu'il est sur notre territoire On est tout autour de lui Il y a plein de troupes Pour le swarm Donc forcément Ce joueur Va se faire dépouiller Va se faire zéro Et quelle que soit sa puissance En dessous des 150 Ou des 200 millions Dirons-nous Il va se faire tabasser Quand vous êtes à plus de 150 Ou 200 millions de puissance Vous avez normalement De quoi résister bien Et à moins de prendre Un double Un triple rallye Avec des mecs qui renforcent Vous allez être solide Et on ne va pas vous soire Mais là vous le voyez Il se fait désintégrer Il se fait Le rallye Il a tabassé Et en plus Il se fait par derrière Swarm Donc il n'avait strictement Aucune chance On en a fait plusieurs Comme ça On en a mangé aussi Un KVK Très très tendu Alors je ne vais pas vous dévoiler Notre future stratégie Mais il est sûr Mais il est sûr Que là pour le moment On n'est pas dans la meilleure position Et vous êtes beaucoup A me poser des questions Sur le Discord On s'est volontairement Rétracté Alors certes nos adversaires Je vous montre la zone Brookton Là Nos adversaires ont gagné La zone Brookton Il n'y a pas de soucis On s'est volontairement rétracté On a laissé la forteresse des gosses Volontairement aussi évidemment Et on s'est rétracté Dans notre zone La Havane Zarath Et Shiki Pour le moment Pour planifier Notre future stratégie Et notre future attaque Car le KVK Est loin d'être fini Je vous le rappelle On aura accès Via la zone Shiki En Terre du Roi On sera avec Notre allié Notre allié Qui est en Dimbroko Il contrôle Toute la zone Dimbroko Notre allié Notre allié Il est en Tahiti Il est sorti en Dimbroko Il l'a pris Et vous le voyez Sur son territoire En passe Ruhan C'est tendu Mais ça se bat Mais ça avance Et donc On aura Et il le bloque Le 11-58 Le 11-58 Est vraiment un serveur énorme Il le bloque aussi Gros combat Cette zone là On va voir comment ça se passe Sur les Terres du Roi Et si nos amis coréens Malgré qu'ils soient Qu'un Royaume B Ont les reins assez solides Pour tenir Sur les Terres du Roi Sachant que nous Encore une fois On va passer par Shiki Pour y aller Sauf si notre stratégie Est de faire une attaque massive Via Brooklyn Pour reprendre le territoire On n'a pas encore La deadline Il y a de l'ouverture Des portes du Terres du Roi Des portes de niveau 7 Mais on devrait l'avoir bientôt Évidemment les amis Je vais vous faire un record Et je vous donnerai la suite De mon KVK Dans la semaine On ira voir D'autres KVK Enormissime D'autres tentatives de 0 De certains Rois Qui ont été record Et qu'on va partager Et des rapports aussi De ouf Sur les KVK Qui sont énormes Soit qui viennent de commencer Soit qui sont Sur leur fin Les amis J'espère que ça vous plaît Ce genre de vidéo J'espère les amis Que le concours vous a plu On verra avec Lilith Pour en faire d'autres Si ça vous a plu Pour vous donner d'autres cadeaux N'hésitez pas à aller Sur la partie Discord Event Du Discord officiel de Rock Pour participer aussi Aux events Qui le mettent Et qui permettent de gagner Jusqu'à 7000 j'aime C'est assez énormissime Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colos Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501